Ça nous fait grand plaisir d'accueillir Mme Salma Bhabi, professeure à l'École Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique à Casablanca. Elle avait intégré en 2015, après avoir été à la CAC de Sciences d'Almaës, à PES. Elle est professeure invitée à l'École Centrale de Casablanca depuis 2015. Depuis 2019, elle est professeure affiliée à l'Université Mohamedis Polytechnique à Banquerer. Elle est actuellement responsable du projet de recherche phosphorène. Son excellent parcours académique a commencé par des classes préparatoires, grandes écoles MPSI, MP Étoiles, au lycée Mohamedis 5-13 à Blanca. Après quoi, elle avait intégré l'École Nationale de Ponses et Chaussées, à Champs-sur-Marne en France, pour un diplôme d'ingénieur. Puis, elle a préparé deux masters, master probabilité et modèle aléatoire, et master analyse numérique et EDP, les deux à l'Université Pierre-Émarie Curie, au département de Mathématiques et Informatiques. Par la suite, elle a soutenu un doctorat en mathématiques en l'Université Sergei Pantoise, en France. Et, entre-temps, elle avait préparé un parcours de MBA sur le management international. C'était à l'École Nationale de Ponses, je ne sais plus. Après cela, elle avait soutenu son habilitation à l'École Nationale supérieure d'électricité de Canada en France, en 2017, et elle a bénéficié de plusieurs bourses d'excellence durant son parcours de formation. Elle a déjà son actif plusieurs publications et plusieurs projets financés, comme les projets de recherche PEPS, modèle français, projets de recherche cross-foraine financés par le groupe OCP, et puis des projets de programmes, dans le cadre du programme d'incubation de l'Université Hassan II, et un projet de recherche PEPS. Voilà, tout ça, c'est, dirons, sous courte, petite encore arrière, puisqu'elle est encore jeune. Et elle a toujours été active. Je voulais signaler qu'en 2002-2004, alors qu'elle était enfant, elle était membre du Parlement marocain des enfants. Et en 2003, elle a représenté le Maroc au quatrième camp d'excellence pour les jeunes filles en sciences en mathématiques, dans la fondation Patrenda. Et en France, elle représentait les doctorants au CERMIX, à l'école de Pont-et-Chaussée. Elle a été coordonnatrice du séminaire de recherche à l'école centrale Casablanca, et membre élue du conseil d'établissement à l'INSEM. Elle a été un membre très actif dans le comité de recherche. Donc, Mme Dabli va nous parler aujourd'hui sur un thème, un voyage mathématique à travers la théorie quantique. Merci beaucoup, Rosely, pour cette présentation. Et aussi, on m'a invité à donner le séminaire. Je vous remercie aussi à Tadac-Trois, le département de maths, et également le réseau de la médecine mathématique. Je suis très contente de présenter le type voyal des mathématiques dans la théorie quantique. Je ne vais absolument pas hésiter à m'interrompre. Si vous avez des questions, je peux m'arrêter à expliquer. Je vais parler un peu de maths, un peu de physique. Je vais commencer, en fait. Mme Dabli, elle a déjà un petit peu tout dit sur mon parcours. J'avais prévu un slide pour ça, mais qui ne sert plus à rien, là. Donc, en 2010, j'étais diplômée de l'école des points et chaussées, comme elle a dit, et des deux masters d'ingénierie numérique et de priorité à Paris 6, Pierre-Henri Maracali. Donc, j'ai enchaîné sur une thèse en mathématiques à l'Université de Cergy-Port-Fontorage et à l'école des points. En 2014, j'ai intégré, disons, le programme public au Maroc en tant que professeur assistant à la faculté des sciences de la Médiaire à Sass. Et ensuite, j'ai parté à l'ENSEM et je suis professeur affiliée à l'ENSEM depuis 2017. Et comme dit Mme Dabli, depuis 2019, je suis professeur affiliée à l'ENSEM à l'ENSEM où je gère un beau projet multidisciplinaire qui porte sur le post-forain et les mathématiques de D plus généralement. Et donc, je vais vous parler plus longuement pendant la présentation. Je commence par parler d'une branche de mathématiques que les gens ne connaissent pas forcément. C'est ce qu'on appelle la physique mathématique. La physique mathématique, c'est une branche de mathématiques, comme je dis, et qui applique des concepts mathématiques à des problèmes inspirés de la physique. Alors, quelles branches de physique sont, disons, impliquées dans cette histoire ? Évidemment, dans la mécanique classique. Elle a fourni beaucoup, beaucoup de problèmes aux mathématiciens. On voit que la plupart des EDP viennent vers la physique. On a les stocks, les poissons de la chaleur, les poissons de la zone. D'ailleurs, leurs noms montrent qu'ils viennent de problèmes inspirés par la physique. Mais aujourd'hui, quand on parle de physique mathématique, on va plus se référer à d'autres théories que la mécanique classique, les théories, disons, modernes. On va parler des théories physiques plus récentes et qui sont à forte composante mathématique. Et en particulier, il y en a trois qui ressentent quand on dit physique mathématique. On a la théorie quantique, on a la théorie de la relativité, on a la physique statistique qui constitue le somme de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique mathématique. Donc, comme on dit physique mathématique, il y a le mot physique, il y a le mot math. Donc, les gens de la communauté, nous, on sait très bien quelles sont les limites, les frontières entre les disciplines. Pour les gens qui, un peu de l'extérieur, ils ne voient pas trop, ils confondent un petit peu. Surtout quand moi, je parle de ce que je fais, je fais de la physique, je fais des math, etc. Donc, c'est clair dans la communauté, mais ce n'est pas très clair. En dehors, je ne sais pas si vous allez un petit peu en dire un mot. Je cite ici Galilée. Je vais juste lire au milieu de la phrase. Il dit, Un peu le but de sa citation, c'est de dire que l'univers, un peu la physique, est écrit en langage mathématique. Et si on veut comprendre l'univers et la physique qui le régit, il faut déjà maîtriser l'outil ou le langage dans lequel il est écrit, qui sont les mots. Donc, pour un petit peu caricaturer un petit peu le lien antiphysique, les maths dans ce domaine-là, en maths, on est très intéressé par prouver des théorèmes, et que nos théorèmes soient les plus généraux possibles. En physique, ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est comprendre les phénomènes, qu'est-ce qui fait qu'on a tel ou tel résultat, et ils vont vers les applications, ce que vous ne le faites pas forcément en tant que mathématicien. Ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de parler un petit peu de mécanique quantique, qui est un peu le domaine de la physique dans lequel je fais mes maths. Et en particulier, je vais essayer de donner des exemples de comment les maths interviennent dans la compréhension du monde, du monde physique, et comment elles peuvent aussi aider à prédire et à faire des applications. Ce sont un petit peu les deux rôles des sciences, très généralement. Donc les maths en mécanique quantique servent aussi dans les deux rôles principaux des sciences. Voilà, donc ça c'est le plan de la présentation. Après la brève introduction que j'ai déjà faite, j'ai deux grandes sections. Une qui va parler un petit peu du rôle des mathématiques dans les mécaniques quantiques, en disant que des petits exemples, je n'ai absolument pas comme objectif d'être exaucible, mais plutôt vraiment de donner des exemples concrets. Et en deuxième section, je vais vous parler du projet de recherche sur les matériaux 2D, et on a un petit peu cette interdisciplinité entre les différents disciples. Je vais commencer par revenir en arrière à la mécanique classique. Alors la mécanique classique, on va parler avant 1900, elle se constituait principalement de mécanique classique, électromagnétisme et thermodynamique. Et à l'époque, vers les 1900, on pensait qu'on avait tout compris et qu'il n'y avait plus rien à faire. On a une citation encore de Michelson qui dit, en gros, « Tout le progrès de la physique à partir de maintenant, il ne servira qu'à augmenter la précision de ce qu'on sait déjà faire à la sixième décimale. » Il n'y a plus rien à faire, si vous allez faire des choses, vous allez juste augmenter à la sixième décimale. Et que vraiment quelques années après, une vingtaine d'années après ce qu'il ait dit ça, toute la physique a été chamboulée par ce qui allait arriver. Au niveau de la structure de la matière, au niveau microscopique, on savait déjà qu'il existait des atomes, ça date de l'Antiquité, par logique, on avait compris qu'il devait y avoir quelque chose qui s'appelle l'atome, qui est le plus petit constituant de la matière. Le modèle le plus récent avant la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire. Il a été proposé par Ruderford en 1911, 1912, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit ce modèle planétaire ? Il dit qu'on a un noyau au milieu, on a des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Évidemment, cette image, elle est fausse, pour ceux qui pensent qu'elle est encore vraie, mais on l'utilise encore aujourd'hui beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est la plus simple, disons, et la plus proche de la réalité à comprendre. Comme je l'ai montré, la physique quantique, c'est pas que moi, mais en fait, même les fondateurs de cette théorie, ils disent que c'est une théorie abstraite et contre-intuitive. Et donc, pour rapprocher un peu les idées, on utilise encore cette image qui est aujourd'hui vraiment obsédée. Très bien, alors tout ça, c'est bien beau, mais il y avait des limitations qui avaient plein de limitations, et moi, je ne vous en parlais que de deux. Je vais vous dire des exemples d'autres limitations que je ne voulais pas traiter dans mon exposé. Et là encore, je vais traiter une limitation, disons, conceptuelle, théorique, et une limitation expérimentale. Donc la première limitation, qui est la limitation de la stabilité de la matière. Donc, si on considère que le modèle planétaire est vrai, en faisant des calculs, on va se rendre compte que la matière n'est pas stable, qu'il y a un souci. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple sur l'atome d'hydrogène, tout simplement. Donc l'atome d'hydrogène, c'est son énergie, c'est son énergie cinétique, plus son énergie potentielle, donc l'énergie qui est créée par le noyau qu'on va supposer qui est situé au point zéro. C'est un peu plus les limitations. En fait, cette dynamique-là, elle n'est pas du tout stable, parce qu'on voit que juste en perturbant l'orbite d'un électron, si jamais il y a un certain orbite, on va pouvoir faire diminuer son énergie infiniment. Jusqu'à un infini, comment on va faire ça ? Tout simplement en approchant l'électron du noyau. Vous voyez que si le X, il tend vers zéro, et que le P tend vers zéro aussi, on va se retrouver avec une énergie qui est égale à moins d'infini, ce qui n'est pas physiquement correct. Donc ça, c'est la première limitation, c'est que ce modèle-là, en fait, conceptuellement, il fait que ça ne marche pas. La deuxième limitation, c'est le spectre d'émission et d'absorption des matériaux ou des éléments chimiques. C'est quoi cette expérience ? C'est que si on fait passer la lumière blanche par un prisme, les différents ponts de gourdons sont déviés de manière différente. Ce qui va ressortir, c'est une espèce d'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Donc si on refait cette expérience, mais cette fois, on fait passer de la lumière blanche par un gaz, et ensuite par un prisme, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on va avoir certaines couleurs qui vont manquer. C'est mon dessin en bas. Ce qui est en noir, c'est ce qui n'apparaît pas. Toutes les autres couleurs, elles apparaissent. Donc il y a certaines longueurs d'ombre, certaines fréquences qui n'apparaissent pas. Et si on laisse ce gaz reposer, et bien en fait, il va émettre des lumières avec exactement les mêmes couleurs qui en manquaient au spectre de départ. C'est ce qu'on appelle le spectre d'émission, ce qui est en haut. Donc il émet les mêmes couleurs. Et ça, on n'avait absolument pas de moyens de l'expliquer avec toutes les théories qu'il y avait. Il y avait d'autres problèmes, il y avait l'effet photovoltaïque et le rôle de la longueur d'ombre d'expliquer ça, le spectre du corps noir, on a le problème que l'électromagnétisme s'accommodait très mal avec le changement de repère. Ça, ce n'est pas la mécanique quantique. Les autres ont plutôt la théorie de la relativité. On avait plein de phénomènes qui n'étaient pas expliqués. À la marge, il y a aussi un des problèmes, c'était la catastrophe ultraviolette, très bien connue des gens de CETF. Et moi, aujourd'hui, je vais essayer juste pour montrer comment les maths ont aidé à résoudre les délimitations. Très bien. Je vais sauter dans le temps et je vais vous présenter un peu la théorie quantique telle qu'elle est aujourd'hui adoptée par les physiciens, sachant que ça ne s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait par petites briques, par exemple. Plusieurs personnes. Ces personnes-là n'étaient pas forcément d'accord, donc ils étaient en querelle entre eux, ils n'étaient pas d'accord, mais à la fois, on a montré que toutes les théories quantiques qui étaient présentées, en fait, étaient équivalentes. On avait la vision Heisenberg, théorie des opérateurs, on avait la vision Schrodinger-Bruyde, qui était plutôt honde, et avant, on a montré que tout allait bien. Donc, je vais vous parler principalement de la vision de Heisenberg, pour savoir qu'il l'a proposée au début de ses trentaines et qu'il a eu le prix Nobel pour ça en 1932. Ce que je voulais dire sur cette théorie, elle est très contre-intuitive, donc je vais commencer déjà pour vous expliquer pourquoi elle est contre-intuitive. Elle est contre-intuitive parce qu'elle dit que la matière est probabiliste par nature. D'habitude, nous, dans notre monde macroscopique, on va utiliser les probabilités pour modéliser un manque d'informations qu'on a en nous. Par exemple, aujourd'hui, on est dans cette salle, on ne sait pas combien il y a de personnes, on va se dire, en fait, on va supposer que les gens vont arriver avec telle fréquence ou avec telle loi, etc. On va faire un petit modèle de fil d'attente, quelque chose comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quels sont les agendas des uns et des autres, quels sont les décisions des uns et des autres. Si on avait toutes ces informations-là, on n'aurait pas eu besoin de probat pour modéliser la situation. Alors qu'en mécanique quantique, tout ça n'existe pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un manque d'informations qui donne l'aléa de la chose, mais c'est vraiment qu'on trouve que la matière a un comportement intrinsèquement prohibiste. Donc on va prendre une expérience, on refait la même, avec exactement les mêmes conditions, on a des résultats différents. Je vais vous présenter une expérience, c'est une expérience qui a été votée par, je pense que Sainz-Swerd, comme la plus belle expérience de physique, en 2014, il me semble. C'est une expérience de pensée qui a été effectuée, qui a été proposée à l'époque où on a créé la mécanique quantique, mais qui n'a été réalisée concrètement pour la première fois qu'en 2013. Je vais vous montrer juste un petit dessin animé. On a une double fente, il va arriver, il est là ici, et on va envoyer des particules, et on va voir ce qui se passe en passant par la double fente. Au tout début, on va envoyer des particules classiques, donc régi par les équations de l'Eau. Ce qui se passe, c'est qu'elles vont se propager en milieu de droite. D'abord, on va trouver qu'elles vont se localiser au niveau des fentes, et après, les chocs vont faire qu'elles vont se propager un petit peu partout. L'image finale, c'est qu'on va avoir des points un peu partout dans les points d'arrivée. Ensuite, ça, c'est une autre expérience, c'est qu'on va faire propager une onde. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va, c'est une onde circulaire, et par chacune des fentes, il va y avoir une autre onde circulaire qui passe, et il va y avoir l'interférence entre les deux ondes. Et avant, on a l'airé d'interférence très bien connu par le champ qui compte des fentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on voit une particule quantique, c'est-à-dire, qui est régie par la mécanique quantique, mais ça, c'est ce qui va être prouvé par l'experience. En fait, elle se propage plus ou moins comme une onde, dans le sens où on a quelque chose qui se propage et qui va être, après, sa densité de probabilité, c'est quelque chose que je vais définir par la suite. Donc, elle se propage et ensuite, là, on voit le même phénomène qu'on avait quand on avait une onde, mais, à l'arrivée, on a la localisation de la particule. C'est-à-dire, une fois qu'on la mesure, on essaie de dire où est-ce qu'elle est et se localise quelque part. Donc, on refait l'expérience et, poum, et se localise quelque part d'autre. Donc, ça, c'est l'expérience de quand elle dont vous parlez. On répète exactement la même chose, mais on compte sur un résultat qui est différent. Si on répète l'expérience plein, 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 3, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On n'a pas la première image des particules classiques, mais on a plutôt la deuxième image des ondes. Et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui a eu une interférence qui s'est passée au milieu. En fait, c'est une espèce d'interférence entre les fonctions de l'onde et entre les densités de problème. Et la toute dernière expérience qu'il y a ici, c'est qu'on va essayer de dire, parce que là, c'est un collier de Schrodinger, mais en fait, elle est passée par où la particule par la première fente ou la deuxième fente, les deux à la fois, comment ça se passe ? En fait, dès qu'on va essayer de savoir par où elle est passée, on va la localiser au niveau d'une des fentes et elle va passer par une des fentes et on va retrouver le comportement de la cycle. Donc, c'est une expérience qui a vraiment été faite en qui concerne exactement ce qu'il y a sur la page. Donc, c'est une expérience. Est-ce que le fait de regarder l'oblige à passer par une fente ? Exactement. Quand on mesure un objet quantique, en fait, dès qu'on le mesure, on le localise. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une variable éattoir et on lui disait qu'on regardait une réalisation de l'appareil. Dès qu'on le mesure, on le localise et on l'oblige à passer. En fait, on a raté la fin, mais ce n'est pas grave. On se retrouve avec une... On se retrouve avec le même schéma qu'au début. Ça veut dire que c'est une particulière. Mathématiquement, on va décrire l'état de la particule au lieu de décrire par une position et une vitesse qu'on faisait en classique. On va le décrire par une fonction de l'onde. Et un peu comment on peut penser à cette fonction de l'onde. La fonction de l'onde au carré représente la densité de probabilité de trouver la particule à un endroit où on la mesure. En gros, de x, c'est la densité de probabilité de trouver x. Ce n'est pas qu'il se trouve là où il se trouve. Il se trouve partout en même temps. Mais on a des informations sur comment est née cette densité de probabilité. Et donc, elle doit être normalisée à 1 pour que ça soit une situation de probabilité. Donc, à partir de maintenant, l'état de la particule n'est plus décrit par une position et une vitesse mais il est décrit par une fonction de L2 de R. Que nous dit Heisenberg ? Ce qu'il a proposé, c'est que ce qui est important, c'est les observables. C'est les quantités qu'on peut observer. A savoir la position, la vitesse, l'énergie. Contrairement aux modèles planétaires qui parlaient d'orbite, qui parlaient de choses comme ça qu'on ne pouvait pas observer réellement. Ils disaient on ne va s'intéresser qu'aux observables. Et à chaque observable, on va... Alors, en mécanique classique, par exemple, l'observable énergie, c'est une fonction de la position et de la vitesse. Ici, les observables, ça ne va pas être des fonctions de x et de p. Ça va être des opérateurs qui vont agir sur psi. C'est quelque chose encore qui agit sur l'état mais de manière différente. C'est un opérateur qui va de L2 de R3 dans L2 de R3 et qui va agir sur la fonction d'ombre psi. Alors, il y a des petites questions. Je lui dis pourquoi un opérateur voudrait écrire des observables ? En fait, cette question, on n'a pas vraiment de réponse. Donc, Heisenberg, qui était lui, physicien, il a trouvé que c'était le bon objet et ça marchit. En fait, la théorie quantique, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais fait défaut. On n'a jamais trouvé quelque chose qui est en contradiction avec ce que prédit la théorie. Et je dis est-ce que les opérateurs ont été inventés à l'occasion d'un mécanique quantique ou pas ? Non, ils n'ont pas été inventés mais on ne les connaissait déjà avant. Mais Heisenberg, qui n'était pas mathématicien, il ne les connaissait pas, il les a réinventés dans son article. C'est-à-dire qu'il a redéfinis ce que c'est une matrice, comment on multiplie deux matrices, comment une matrice agissait sur un vecteur, etc. Donc, il a réinventé toutes ces choses. C'est qu'après l'apparition de son article que les mathématiciens lui disent qu'en fait, ça c'est des objets qu'on connaît. Et c'est là où je dis ou développons, c'est là où il y a eu vraiment une synergie entre les deux, c'est-à-dire que le fait que les opérateurs et les matrices étaient des objets importants dans la théorie quantique, dans la théorie d'Alzheimer, a poussé les mathématiciens à développer ces champs-là et il y a un petit peu à l'interchange qui continue ce qu'aujourd'hui et donc dans les choses qu'on fait, on développe des maths pour un petit peu répondre ou modéliser un peu la physique qu'il y a derrière. Des exemples d'opérateurs. Pour l'observable position, l'opérateur qu'on lui associe, c'est juste la multiplication par X, c'est-à-dire qu'il s'en prend une fonction de L2. L'image de cette fonction, c'est la fonction qui a X de X fois F de X. Donc là, c'est en trois dimensions, mais ce n'est pas grave, donc il faut penser à 1, 1, X, Y, A pour être au scalaire. Le moment, l'opérateur qui lui est associé, c'est moins Y gradient, c'est-à-dire que l'image de F, c'est moins Y gradient. Et l'énergie, alors l'énergie classique, c'est le moment au carré, alors j'oublie les constantes, parce que je me mets dans un système d'unité qui fait que toutes les constantes sont rigolaires, pour ne pas choquer les physiciens, si on n'a pas la salle. Et donc l'énergie classique, c'est l'énergie cinétique qui est le moment au carré plus l'énergie potentielle. Et donc on retrouve la même expression en mécanique quantique, mais c'est juste avec les opérateurs. C'est l'opérateur au carré, c'est la composition des deux, plus l'énergie potentielle, et donc ça fait que c'est moins Laplacien sur deux, plus le fait. Alors quelles informations me donnent ces opérateurs ? Elles m'ont donné pas mal d'informations. Donc la première information, c'est que le visionnaire, il dit, c'est que la quantité pertinente à regarder pour une observable, c'est la valeur moyenne de l'opérateur quand il est à l'état psi. Et la valeur moyenne de l'opérateur quand il est à l'état psi, c'est cette expression-là, donc la valeur moyenne de A étant psi, c'est psi, produit scalaire avec A psi dans E. Juste pour le, donc RH, donc la masse aussi n'est pas 1 ? On est dans un système d'unité qui fait que ça fait... Ah je sais pas, c'est un C, c'est un M, M aussi 1. O E égale 1, mais du coup, c'est pour ça qu'on a le 1 demi, c'est parce qu'on ne peut pas tout mettre à 1. C'est 3 constantes qui sont égales à A. J'avais mis en soi d'avant, mais... Très bien. Donc ça, c'est la valeur moyenne d'un opérateur, c'est ce qu'il faut regarder. Il ne faut plus regarder autre chose, on n'a pas autre chose à regarder, donc c'est ça, c'est ce qu'il faut regarder. Donc on va regarder... D'autres moments que la valeur moyenne, non ? On va avoir d'autres informations que la valeur moyenne. Là, je vais juste parler de la valeur moyenne et après, je vais parler d'autres choses qui vont me donner des informations intéressantes. Donc je regarde, par exemple, la valeur moyenne de la position, qu'est-ce que ça me donne ? C'est psi bar fois x fois psi de x. Donc ça fait x fois psi de x au carré. Et en fait, si vous vous souvenez, psi de x c'était rho, et là, on retrouve exactement la formule mathématique pour l'espérance. C'est l'espérance de la variable aléatoire x quand la variable aléatoire elle a la densité rho. Donc ça peut s'expliquer un peu notre dessin de tout à l'heure avec les rays, etc. Donc on a une densité de probabilité et ce qu'on mesure, en fait, on mesure une position aléatoire et la valeur moyenne c'est exactement la valeur moyenne si on considère que c'est la valeur de la distribution. Alors on a aussi la valeur moyenne du moment, donc 6 bar moins y de psi. et en passant en Fourier, on retrouve 6 chapeaux au carré fois k. Et là encore, on peut le voir comme une espérance et c'est là où le psi est intéressant parce qu'il me décrit à la fois et la position et la vitesse, donc la distribution des positions et la distribution des vitesses. On voit que 6 chapeaux au carré c'est la densité de probabilité de trouver des moments. Si on est en discret, la probabilité d'avoir le moment k c'est psi chapeau de carré. Donc le psi il a les deux informations en plus. Et la valeur moyenne d'énergie, on se vérifie parce que je vais l'utiliser après, mais en faisant une petite intégration par partie, ça nous fait le gradient de psi au carré plus c'est V de x qui est chapeau de x. Donc rien déjà qu'avec ça, on peut déjà répondre à la première limitation qui est la stabilité de la matière. Ce que je vais essayer de faire dans le site suivant. Je vais prendre un exemple très simple qui est l'atome d'hydrogène. Tout marche pareil pour n'importe quelle molécule. C'est juste pour simplifier les notations. L'atome d'hydrogène, on va supposer qu'on a un noyau qui est fixe en zéro. Il crée un potentiel moins 1 sur x dans lequel baine l'électron. Et l'énergie de l'électron, c'est sa énergie cinétique plus son énergie potentielle. On a un théorème mathématique qui nous dit qu'il existe une constante on peut lui donner une valeur telle que pour n'importe quel état de psi, quel que soit l'état de l'électron, l'énergie de psi est toujours plus grande que le C. Pourquoi je dis stabilité de la matière ? Parce que ça tranche avec ce qu'on avait en mécanique de la psi. D'abord, cette énergie qui pouvait aller à moins l'infini qui n'était pas visible. c'est vraiment très simple à démontrer. Je vais démontrer en 2-3 slides dépendamment si le deuxième slide va me parler ou pas. Je réécris les expressions d'énergie et ce que je dis c'est que moi je veux montrer que cette quantité est supérieure à un C. Ce que je vais essayer de faire c'est de majorer la valeur absolue du terme rouge. C'est le terme négatif que j'ai dans mon expression. Le terme rouge je l'ai réécrit c'est une intégrale sur R3 que je vais partager en deux parties. Une partie proche du noyau donc dans un certain rayon R je vais préciser après comment je choisis le R et ce qui se passe à l'extérieur. Je vais commencer par ce qui se passe à l'extérieur parce que c'est le plus simple c'est le terme en bleu. En fait, tout simplement quand le X est plus grand que R en module le 1 sur X est plus petit que 1 sur R. Je peux majorer le terme que j'ai appelé PR bar par 1 sur R qu'on intégrera le petit carré sur ce qui reste et cette intégrale elle est plus petite que l'intégrale sur R3 et c'est l'intégrale sur R3 elle est égale à 1. Tout ça est plus petit que 1 sur R. Je vais majorer cette première partie. Pour majorer la deuxième partie ce qui se passe à côté du noyau j'ai besoin de... Est-ce qu'il y a des noms mathématiciens dans la salle ? Non. Je vais passer très rapidement j'ai besoin de deux inégalités qui sont l'inégalité d'odeur et l'inégalité de Sobolev. L'inégalité d'odeur je l'utilisais avec un Pega3 Pega3, Pega3,5 et l'inégalité de Sobolev dans R3 enfin le premier présent critique L6 s'injecte dans R. Donc je reprends mon terme L2R qui me donne du Psi 6 1 tiers et du 1 sur X 3,5 le 1 sur X 3,5 en fait je peux calculer explicitement en coordonnées sphériques donc c'est du R1,5 qui va me donner du R à la fin donc je réinjecte et ça me donne une constante fois R qui vient du terme rouge fois le terme bleu et le terme bleu là maintenant j'utilise l'inégalité de Sobolev et ça me donne du gradient Psi K j'avais une constante de R donc j'ai majoré je vais majorer mes deux termes maintenant je vais tout remettre dans l'énergie pour voir si je peux minorer l'énergie donc l'énergie c'était l'intégral de grade Psi carré et mon intégral de Psi carré sur X donc lui je le garde et lui je le remplace parce que j'ai déjà obtenu donc j'avais majoré de l'image minore et là ce que je remarque c'est que ce terme là et ce terme là ils se ressemblent ils ont juste une constante différente à chaque fois donc si je veux minorer j'ai envie que la constante la somme des deux soit supérieure à 0 donc il me suffit de choisir le R tel que c'est R0 la constante que j'ai là elle est plus petite qu'un demi du coup tout terme en gradient il devient positif et mon énergie est plus grande que moins 1 sur R0 voilà donc conclusion en mécanique classique on avait une énergie qui tendait vers mon infini en mécanique quantique on a une énergie qui est bornée inférieurement et donc avec deux petites inégalités très simples mathématiques on peut montrer que la matière est l'extérieur ça devient un peu plus compliqué pour les molécules donc il faut faire un peu plus de technicité mais en fait les idées sont exactement là maintenant je vais passer à la deuxième limitation et là je vais utiliser une autre information que me donnent les opérateurs donc je rappelle que les observables sont décrits par les opérateurs et la valeur pertinente c'est la valeur moyenne et une autre information que me donnent ces opérateurs là c'est que quand on mesure la génie observable les valeurs mesurées sont celles du spectre de l'opérateur donc je rappelle pour ceux qui sont peut-être oubliés à une matrice on peut associer un spectre qui sont les valeurs propres donc qui vérifient mx égale lambda x et qui sont aussi c'est équivalent pour le cas de la dimension infinie à être que m moins lambda est non inversible pour un opérateur qui est une matrice en dimension infinie donc être dans spectre c'est exactement que t moins lambda soit non inversible c'est juste que dans le cas de la dimension infinie non inversible n'est pas forcément équivalent à non injectif équivalent à non surjectif on peut avoir de la non injectivité mais de la surjectivité ou vice-versa et c'est pour ça que le spectre ce ne sont pas juste des valeurs propres on peut avoir des valeurs propres qui sont définies comme ça on peut avoir d'autres choses dans le spectre qui ne sont pas des valeurs propres il faut regarder plus précisément le spectre de l'amitonien l'amitonien c'est l'observable qui correspond à l'énergie globale c'est un opérateur qui est très important il donne beaucoup d'informations sur les propriétés du matériau du système et là je donne trois exemples de spectres le premier c'est quand on a une particule libre qui ne subit aucun potentiel son spectre c'est 0 plus infini le spectre d'une particule qui est confinée confinée dans un potentiel x carré comme x il grandit les particules elles vont avoir envie de rester à côté de 0 et là on n'a que des valeurs propres comme si on avait une matrice on a l'exemple de l'atome d'hydrogène c'est un spectre qui tend vers 0 à l'infini mais qui tend vers plus infini en 0 donc c'est un particulier donc on a un petit peu un mix des deux du 0 plus infini plus des valeurs propres en fait il y a une infinité de valeurs propres pour arriver à 2 juste encore une fois pour montrer comment les maths font pour étudier ce genre de choses on peut montrer très facilement que le spectre de la mythonia libre est égal à 0 plus infini donc on passe en Fourier et on regarde que si on veut résoudre ça dans L2 il faut que le lambda il soit strictement négatif donc vice versa le lambda n'est pas dans le spectre s'il est peu l'endelle n'est pas dans le spectre s'il est négatif et du coup le spectre c'est exactement ce qui reste pour l'atome d'hydrogène en fait on peut résoudre explicitement l'équation et on a des valeurs propres explicites qui sont moins 1 sur 2 n² et des vecteurs propres explicites qui sont donnés en fonction des harmonies historiques ça c'est des dessins que le physicien et le métro c'est bien ça donc c'est les YNL avec N c'est le nombre principal et le nombre azimutuminal et N c'est le nombre anti donc en fait à N constant on a un espace propre qui va grandir de plus en plus et avoir de plus en plus de vecteurs propres et qui donne la même énergie c'est pour ça qu'on a quand on était petit quand on faisait la physique on a les orbitales 1, S 2, S, P etc le S, P, etc ça correspond à N égale 1 S égale 2 donc ça c'est les valeurs propres qui sont en plus sous du spectre essentiel maintenant quel est le lien entre le spectre et l'interprétation physique en fait ce que nous dit la théorie c'est que pour échanger d'énergie parce que là c'est le spectre de l'énergie si on a une particule à ce niveau d'énergie qui est le plus bas si elle va passer si on veut qu'elle passe au niveau d'énergie suivant il faut lui donner exactement la différence d'énergie qu'il faut on lui donne plus au moins elle ne l'accepte pas et ça c'est ce qui explique les spectres d'émission et d'absorption c'est à dire que les valeurs qu'on a pu observer c'est exactement les différences entre les valeurs propres de l'atome donc ça c'est encore il y a une coïncidence assez rigolante c'est que là on a du spectre du point de vue physique et qui correspond au spectre d'un point de vue mathématique et le mot spectre d'un opérateur ou d'une matrice a été inventé bien avant la vue du quantique c'est encore une coïncidence assez particulière il y a Hilbert qui l'a dit qui a fait le moment je n'ai jamais pensé à ça mais quand même ça me paraissait le mot le plus proche pour décrire la chose donc là en regardant le spectre de l'atome d'hydrogène donc les valeurs le moins 1 sur n carré qui avait là en faisant les différences on retrouve exactement les valeurs qu'on avait dans le spectre d'émission d'absorption et pareil pour tous les autres éléments chimiques donc ça explique et en fait ce qui est aussi particulier c'est que ce spectre il a une relation d'unicité avec l'élément chimique c'est comme ça qu'on peut reconnaître la composition chimique d'un objet loin par exemple la composition des étoiles c'est en regardant les spectres d'émission et en reconnaissant quelle raye qu'on retrouve les étoiles c'est ce qu'on appelle la composition donc à cette époque c'est la conclusion la mécanique classique n'arrivait pas à expliquer ce spectre et en mécanique quantique en calculant les valeurs propres de l'habitonien on arrive à expliquer ce spectre quelques développements récents on passe d'une molécule alors une molécule générale quand je dis molécule ça veut dire un nom de finilatone le spectre d'une molécule il est généralement constitué d'un spectre essentiel plus des valeurs propres donc des états en dessous et le nombre d'états il va dépendre de la comparaison entre le nombre d'électrons et le nombre de protons c'est des théories de mathématiques qui nous donnent ce genre de choses on passe à la description d'un cristal quand on dit un cristal d'un point de vue physique c'est un très très grand nombre de particules et mathématiquement on modélise ça par une unité de particules qui sont sur un réseau périodique donc là on a c'est-à-dire les mathématiciens ils ont dérivé à partir des modèles pour les molécules des modèles pour les cristaux par procédure de limite thermodynamique c'est-à-dire qu'on prend un cristal on coupe sur une boîte ça nous donne une molécule plus ou moins donc on regarde quelle est l'énergie fondamentale on divise par la taille de la boîte et on regarde vers quoi ça tend et ils ont montré que ça tend vers l'un filment d'une autre énergie et donc ce qui va s'appeler l'énergie du cristal donc ça c'était fait dans les années 90 dans le début des années 2000 on a étudié les cristaux avec défaut parce qu'en réalité les cristaux ils ne sont pas sur un réseau périodique ils ont des défauts des dislocations on a le dopage aussi quelque chose que nous-mêmes on fait pour améliorer les propriétés donc là c'est un travail des travaux qui décrivent comment on peut écrire justement l'énergie d'un matériau avec un défaut local et comment on le caractérise comment on trouve l'état fondamental etc et une partie de mes recherches s'occuper des matériaux aléatoires on suppose que les noyaux sont distribués aléatoirement et comment on va décrire parce qu'il n'y a plus de notion comme dans les cas périodiques d'énergie par unité de volume donc comment on va décrire le matériau comment on décrit l'état fondamental comment on dérive ça par limite hermodynamique de modèles qu'on connaît déjà donc ça c'est quelque chose que j'ai fait au niveau du spectre je mets un peu en interrogation parce qu'on ne sait pas ce que ça fait parce que c'est très subtil à décrire et encore la comité physique s'intéresse beaucoup à ce que les mathématiciens font ici Anderson dans les années 50 a eu le prix d'Obel pour avoir raconté l'expérience suivante ou le fait de l'an suivant c'est que quand il y a du désordre dans le matériau en fait on n'a plus le même je fais une digression ici quand on a que du spectre essentiel ça veut dire que ça veut dire qu'on a du courant on a du courant tant qu'on est dans la bande ici ça montre qu'on a des états localisés des états localisés c'est des vecteurs propres c'est des gens dans L2 et ici en fait justement Anderson il disait quand on a du désordre et quand le désordre est assez fort il a fait l'observation physique on a des états localisés et donc mathématiquement il y a toute une littérature sur ça sur étudier les spectres des opérateurs à l'apport et montrer qu'il y a des états localisés donc en général on arrive à montrer que dans les bords des bandes on a des bandes encore et dans les bords des bandes on a des valeurs propres et même que parfois il y a toute une bande faite de valeurs propres on voit des phénomènes qu'on ne voyait pas donc là c'est encore toute la théorie spectrale qui a été développée dans ce site alors qu'est-ce qu'on fait de cette théorie quantique avec plein plein d'applications déjà toute la physique des semi-conducteurs a été construite sur la base de tout ce que j'ai raconté sur les bandes et en fait le gap qui est entre la distance qui est entre les bandes c'est ce qui va déterminer un petit peu le gap de passage au niveau des semi-conducteurs on a des nouvelles sources de lumière le laser qui est en fait on stimule la molécule avec exactement la même longueur d'heure l'absorption d'émission en effet amplifiée le A dans le laser c'est amplifié la spectroscopie dont je parlais c'est-à-dire reconnaître la composition d'un objet microscopique ou macroscopique très loin à partir de son spectre d'émission en regardant ce que se fait alors ce qui était aussi remarqué c'est qu'on a des phénomènes quantiques au niveau macroscopique on a typiquement au niveau d'astronomie les étoiles à neutrons qui sont tout à fait décrites par la théorie quantique et là l'exemple que je mets ici c'est la superconductivité donc on a pendant temps penser que la superconductivité est un phénomène quantique mais là on le retrouve au niveau macroscopique et à des températures en bière donc là c'est un champ très sympathique parce qu'on peut la superconductivité va permettre de faire voyager les électrons à une énergie presque nulle des ordinateurs quantiques qui sont en route on a déjà des essais et là c'est typiquement la mécanique quantique qui a permis de faire ça et en dernier je repasse pour reparler des maths c'est qu'avec la mécanique quantique en comprenant bien ce qui se passe et à l'aide des maths on peut faire des expériences numériques donc au lieu de faire une expérience une vraie expérience qui est coûteuse et difficile à faire parce qu'aujourd'hui on ne sait pas manipuler des atomes enfin encore très très difficilement on va pouvoir faire la simulation numérique pour ça et en fait ce passage là entre la mécanique quantique et faire la simulation numérique c'est pas facile de faire cette étape là et je vais essayer dans un slide de vous expliquer quelle est la difficulté et comment les mathématiciens un petit peu essaient de la résoudre depuis tout à l'heure je vous dis que l'état du système est décrit par un psy qui est dans L2 je disais L2 de R3 mais en fait L2 de R3 c'est quand on a une seule particule quand on a une particule c'est L2 de R3 N donc typiquement si j'ai juste la molécule d'eau j'ai N qui est égale à 10 j'ai 10 électrons et donc je suis en dimension 30 et les mathématiciens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de méthode robuste pour résoudre des EDP en dimension 30 c'est là où viennent un petit peu les méthodes numériques qui vont essayer de résoudre le problème deux stratégies et deux grandes familles de stratégies si on veut la première famille de stratégies ce qu'on appelle les méthodes de fonctions d'onde on va prendre des fonctions d'onde sous une forme particulière donc là typiquement on peut prendre un tenseur de fonctions au lieu de prendre un cycle qui dépend de N triplés on va prendre N fonctions qui dépendent de chacun d'un triplé alors j'écris ici bosons parce que en mécanique quantique dépendamment si la particule c'est un boson ou un fermion il faut que la fonction d'onde soit symétrique ou antisymmétrique donc ça c'est une fonction qui est symétrique donc elle est valable pour les bosons mais pour les fermions et les électrons qu'on étudie dont j'ai beaucoup parlé sont des fermions donc on a besoin encore de faire quelque chose de plus que ce que je viens de présenter donc il faut antisymmétriser le tenseur donc prendre un déterminant de fonction c'est ce qui va donner une fonction qui est la plus simple et après prendre cette fonction l'injecter dans l'énergie et voir ce que ça donne et en fait aussi encore là c'est des théories mathématiques qui font que ça marche c'est que les fonctions sous cette forme ou sous forme de déterminants dans la partie symétrique s'en dansent dans l'2 donc on sait que si on prend un certain nombre de fonctions de cette forme là on arrive à bien approcher le psi la deuxième famille de méthode l'objectif enfin ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on gagne ici c'est qu'à la base d'une fonction qui dépend de trois n variables on a une fonction qui dépend de trois variables ça c'est pas grave parce que trois variables on sait faire qu'il y en a n qu'il y en a plus c'est pas grave on sait faire après il y a aussi des optimisations à faire sur ce niveau là mais ce qu'on perd par contre c'est qu'on passe un problème qui est linéaire à un problème qui est non linéaire on gagne quelque chose on perd quelque chose mais n'empêche qu'avec ça on peut faire des calculs et les calculs sont on termine il faut les physiciens les prendre en considération ils savent les corriger etc donc la deuxième famille de correction ce qu'on appelle la TFT je ne sais pas ce que vous en avez déjà parlé c'est très connu en anglais en anglais de la physique c'est la théorie de la fonctionnelle de la densité c'est-à-dire au lieu de prendre tout si carré je ne vais prendre que la marginale j'intègre par rapport à toutes les variables sauf une sauf la première c'est comme le psi carré il est symétrique donc n'importe laquelle marche et en fait là encore c'est un théorème mathématique qui dit qu'en fait si je minimisais l'énergie donc là on est dans l'état fondamental l'énergie la plus basse minimiser l'énergie par rapport à tous les psi c'est pareil que de minimiser une autre fonctionnelle par rapport à tous les roues donc on passe d'un objet en 3N dimension à un objet en 3D ça c'est l'avantage mais l'inconvénient mais l'inconvénient c'est que le F la fonctionnelle F que j'ai écrite ici on ne la connait pas explicitement on sait qu'elle existe on ne la connait pas explicitement je ne sais pas si j'ai ajouté des choses un autre avantage c'est que le psi c'est une fonctionnelle de roue c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé le roue on peut revenir pour trouver le psi et donc les physiciens ou encore les mathématiciens ici ils essaient d'approximer le F dans certains régimes etc. pour trouver toute une science pour trouver de bonnes approximations pour le F les bonnes approximations pour les bons matériaux pour les bonnes situations etc. donc ça c'est ce que je voulais dire sur les maths dans la mécanique quantique j'espère que vous avez beaucoup de choses convaincues que les mathématiques donc là je passe à un programme de recherche pas beaucoup de temps en 15 minutes c'est ça ? beaucoup de monde ? oui d'ici une minute donc ce projet il porte sur les matériaux de D en général et sur le phosphorène en particulier alors qu'est-ce que c'est que les matériaux de D ? c'est des matériaux de D qui sont faits avec une seule couche d'atomes donc le graphène qui est le plus connu de ces matériaux-là c'est une seule couche d'atomes de carbone qui sont sur un réseau hexagone et c'est le premier matériau de D qui a été inventé il a de très très bonnes propriétés qu'on ne retrouve pas dans les matériaux 3D il a été prédit il a encore le rôle de la théorie déjà en 47 mais il a été synthétisé pour la première fois pour le G4 les personnes qui n'en synthétisent ils ont eu le prix Nobel pour ça en bénéfice bon il y a d'autres matériaux donc le phosphorène donc je pense que vous savez pourquoi nous on s'intéresse au phosphorène ce qui est le fait que le Maroc est un producteur de P disons même si on n'est pas sur les mêmes échelles macroscopiques mais en tout cas l'OCP nous a demandé de regarder ça en fait avec grand plaisir alors le phosphorène donc c'est une couche de phosphor noir un petit peu différent du graphène du fait qu'il est sur deux niveaux ça lui donne encore d'autres propriétés il a été synthétisé pour la première fois en 2014 et depuis sa synthèse on voit que la recherche sur le phosphor noir qui est le matériau 3D qui lui correspond et sur le phosphorène a carrément explosé donc là j'ai la data jusqu'à 2017 mais là ça continue donc ça m'a été très intéressant avec des propriétés très intéressantes c'est quoi ces propriétés ? c'est qu'on a un gap si vous venez sur les bandes dans le spectre la distance entre une bande et une bande là où il y a le niveau chimique c'est ce qui détermine un peu les propriétés du matériau au niveau optique électrique en fait lui ce qu'il a d'intéressant c'est qu'on peut changer ce gap on peut l'adapter suivant nos besoins en mettant une couche deux couches trois couches etc. en empilant les couches on va pouvoir changer ce gap là et vraiment mettre exactement ce qu'on veut il a un gap dans le visible ce qui est très intéressant pour des applications optiques il répond très bien à la lumière il a une conductivité thermique qui est anisotropique c'est à dire vous voyez il n'y a pas d'isotropie comme ça c'est différent de comme ça parce que là on a du zigzag et là c'est du arbre c'est différent donc les applications la micro électronique l'énergie donc les batteries il a une surface qui est très grande c'est à dire qu'on mettait un même volume la surface disponible pour réagir avec quelqu'un d'autre est beaucoup plus grande que si on avait un matériau 3D où il n'y a que la surface extérieure qui réagit mais il a des challenges c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne l'utilise pas encore la première c'est la stabilité la stabilité il est stable thermodynamiquement mais il réagit avec l'oxygène qui est dans l'air on peut fabriquer un transistor qui a été fait le transistor il se détériore au bout d'une semaine il réagit avec l'oxygène donc il y a toute une sorte de comment stabiliser comment le protéger avec les bons matériaux qui ne vont pas changer ses propriétés il y a la synthèse la modélisation parce que la modélisation et la installation des matériaux 2D aujourd'hui elle a assez valu sinon c'est pas qu'on ne sait pas faire mais on utilise les mêmes méthodes qu'en 3D qui ne sont pas plutôt efficaces etc. comme charge donc là c'est le potentiel économique des matériaux 2D en général aujourd'hui il y a 35 compagnies qui commercialisent des produits à base de graphène et c'est le seul matériau 2D qui est commercialisé sur une forme ou une autre on a une croissance très très grande expectée pour le chiffre d'affaires des matériaux des matériaux du graphène ici en particulier on s'attente que ça arrive à 1 million de dollars en 2027 concernant le phosphorel on s'attente qu'il soit commercialisé à partir de 2025 et qu'il y ait une demande exponentielle après sa commercialisation donc je vous parle du programme de recherche que je gère donc c'est un projet qui est multidisciplinaire on a des physiciens théoriciens et expérimentaux on a des ingénieurs et des mathématiciens il est par il vise des applications pratiques même s'il est théorique dans sa structure on a plusieurs institutions à collaborer autour de ce projet là donc l'OCP l'UM6P avec plusieurs laboratoires donc chimie math et physique il y a l'école centrale de Casablanca l'université 25 de Rava l'université Hessein 2 et Macelle qui a rejoint l'UM6P et certains de ses partenaires donc les objectifs c'est de développer des produits à base de phosphore mais aussi de créer une communauté autour de ces matériaux une expertise au Maroc comme c'est un mathémique et nouveau en fait on peut très bien se positionner au niveau mondial et sur ce genre de matériaux donc c'est sur un projet sur 5 ans et qui porte sur différentes facettes donc la synthèse la simulation et les applications en électronique et en énergie et je vais vous donner deux exemples de résultats qu'on a pu obtenir dans le cadre de ce projet là un au niveau mathématique et un au niveau du stockage d'énergie mais où il y a l'assimilation intervient donc on va voir un petit peu l'intérêt d'assimilation je commence par le premier au niveau mathématiques donc un matériau 2D c'est un matériau qui ressemble à ça et donc la première question qu'on s'est posée c'est si on regarde un matériau comme ça comme la taille entre les électrons entre les atomes et les petites est-ce que à une certaine échelle on peut voir ce matériau là comme un matériau homogène qui va lui être plus simple à assimiler donc on essaie de passer donc en mu c'est la densité la fonction qui nous décrit les noyaux et je dis que en fait la périodicité de mon mu va être de plus en plus petite est-ce que mon mu converge vers quelque chose donc oui converge vers une espèce de moyen alors l'autre question qu'on se pose c'est est-ce que l'énergie fondamentale en prenant ce mu un mu epsilon va me donner un rho epsilon un psi epsilon et donc une F epsilon est-ce que le F epsilon converge vers quelque chose aussi que je peux caractériser simplement et donc la réponse à cette question c'est oui donc ça c'est un travail qu'on est en train de finaliser qui n'est pas encore qui n'est pas encore soumis on trouve que la réponse c'est oui on peut caractériser simplement le problème limite ou le epsilon qu'envers elle et une autre question qu'on s'est posée c'est supposant qu'on a un matériau homogène comme juste un gaz quand on est en place de moyeux d'électrons toujours le problème c'est un problème très bien dimensionnel mais vu qu'on a une imbalance par translation est-ce qu'on peut trouver un modèle avec une dimension plus petite et qui est équivalent à celui-là une dimension plus petite ici ça va être une dimension 1 pourquoi ? parce que tout va se passer sur la troisième dimension et tout se passe pareil sur les deux dimensions mais mathématiquement on a dû un peu creuser pour trouver quel est le bon objet pour décrire la chose et montrer l'équivalence ce qui est un peu particulier c'est qu'on a trouvé que l'expression d'énergie elle change quand on passe de la troisième dimension à une dimension donc pour incorporer un petit peu le fait qu'on a fait disons qu'on a réduit ces dimensions-là qu'on les a réduits donc tout ça ça apparaît dans un terme que les physiciens connaissent sous une forme d'entreprise donc là on arrive à prouver mathématiquement que ce terme il a besoin d'être là et il va représenter le fait qu'on a réduit ces dimensions-là et l'autre question qui se pose c'est comment calculer l'état numériquement encore on a trouvé une équation en tant consistant donc avec un espèce de point fixe qu'on peut faire justement prouver que l'équation vient de l'amnisation de l'énergie encore c'est un peu compliqué parce que les objets c'est des opérateurs et même les états c'est des opérateurs dans le modèle qu'on est en train de faire et le travail les perspectives de ce travail-là c'est tout ça c'est un modèle très simple d'étendre en augmentant le champ en ajoutant un champ magnétique en mettant des défauts en partant vers d'autres précisions disons du modèle l'autre sujet dont je voulais vous parler très brièvement c'est les batteries donc une batterie elle est composée d'une cathode d'une anode d'un électrolyte donc la cathode c'est le matériau qui contient l'élément qui circule donc typiquement dans les batteries lithium-ion donc c'est le lithium donc c'est un matériau qui compte c'est un lithium et l'anode c'est un matériau qui doit recevoir l'élément qui circule donc nous on regarde par exemple l'anode et l'anode elle doit avoir certaines propriétés par exemple on a envie qu'elle ait une surface spécifique qui est très grande pour accueillir beaucoup de matériaux donc que la batterie a une grande capacité on veut que ça soit stable c'est-à-dire qu'une fois que l'élément il est dedans il ne détruit pas le truc et que le mouvement des électrons à l'intérieur de cette anode soit rapide comme ça tout se passe rapidement donc traditionnellement le matériau utilisé comme anode dans toutes les batteries qu'on a dans nos téléphones dans nos voitures c'est le graphite le graphite c'est le graphène en trois dimensions donc quand le graphène a été synthétisé on se dit pourquoi pas le graphène quand on a essayé le graphène le graphène était beaucoup mieux que le graphite évidemment pour les raisons dont je l'ai déjà parlé et quand on a commencé à explorer le phosphorel on se dit pourquoi pas le phosphore noir et le phosphorel donc quand on a essayé le phosphore noir on a trouvé qu'il a une capacité de quatre à sept fois plus grande que celle du graphite ou celle du graphène mais cette capacité elle descend brusquement après la première charge j'arrive très bien à la première fois mais dès la deuxième fois en fait on ne charge pas d'un même manière donc là au niveau de la simulation on a essayé de comprendre ce qu'est-ce qui se passe pourquoi on a cette chute de capacité de d'un coup vous avez une simulation on l'explique donc là l'épée c'est les phosphores donc ça c'est une couche de phosphorel une deuxième couche de phosphorel et le cas c'est le potassium on va essayer avec le potassium parce qu'on pense que c'est le futur débarqué on a le potassium qui s'est inséré on va voir ce qu'il se passe après alors ce qu'il se passe c'est que le phosphorel tout simplement il se déforme le phosphorel il se déforme et donc quand il y en a quand il y a des atomes de potassium qui sortent il y en a plein qui restent bloqués à cause de cette déformation on n'a plus le même matériau qu'on avait avant et c'est pour ça qu'on a une chute de capacité donc qu'est-ce qu'on nous s'est dit comme le graphène il est très résistant mécaniquement et qu'il a de très bonnes propriétés pourquoi ne pas combiner les deux et le graphène et le phosphorel on va voir ce qu'il se passe je fais encore le coup de couleur les C c'est les carbone c'est le graphène on a mis une couche de graphène en haut et en bas du phosphorel au milieu on a laissé les potassium s'insérer s'insérer comme tout à l'heure il s'insère il déforme le phosphorel s'insère, s'insère déforme le phosphorel mais le phosphorel reprend sa structure donc grâce au graphène qui un petit peu empêche parce que le graphène est résistant en mécaniquement il est très très résistant il empêche un petit peu le phosphorel d'aller dans tous les sens donc le phosphorel retrouve un peu sa forme initiale donc avec ce dispositif là on a une capacité qui n'est pas celle du phosphorel de toute façon on n'aurait pas pu l'avoir de manière durable mais qui est quand même beaucoup plus grande que celle du graphène tout seul donc c'est au niveau de la simulation maintenant nos amis expérimentateurs vont essayer de le faire expérimentalement et d'avoir une batterie d'avoir moins après on étudie aussi avec la simulation d'autres structures à base de phosphorel à base de phosphore bleu c'est un article qu'on a indiqué on essaie de de le protéger par une couche d'un autre produit qui va faire qu'il ne va pas se défendre voilà conclusion la physique moderne vraiment se base sur des maths on le sait ça je pense qu'on est tous d'accord et voilà merci pour votre attention merci c'est une excellente conférence est-ce qu'il y a des questions ? oui je remercie d'abord Madame Haddad pour son exposé pour son voyage en fait c'est plus des remarques que des questions ça me rappelle le fait de mesurer localisé le fait qu'on ne peut pas mesurer deux choses à la fois par exemple dans la nature on ne peut pas mesurer les animaux nocturnes on essaie de voir d'autres caméras qui ne mettent pas de lumière comme ça des choses qui sont naturelles donc pour mettre les remarques ou bien mettre le format la première des choses c'est que c'est que le minimum de particules d'habitude on ne peut pas isoler un photon par exemple mais on prend un quantité de photons on essaie de la polariser est-ce que les avancées il y a un minimum de photons qu'on peut mesurer parce que notre but c'est d'isoler un photon émettre un photon un appareil pour émettre un photon par exemple dans une fois on revient comme ça mais je ne sais pas les avancées est-ce qu'elles ont déjà un minimum par exemple un million on revient donc on savait excusez-moi la deuxième remarque c'est que par exemple en 2004 environ 2004 pour l'omniatole quantique vous avez dit qu'il y a des essais en gros ont déjà ont déjà factorisé par 15 égale 3 fois 5 en 2004 donc ces 21 années est-ce qu'il y a des avancées concrètes dans l'omniatole quantique au moins pour la factorisation bien autre chose la troisième remarque c'est que c'est la question classique est-ce que le photon est une enleve ou une particule parce que dans l'image vous avez pu défendre donc tu as l'impression que tu considères comme une enleve mais en fait s'il y a un particule il y a des paires de la matière il y a des photons qui vont tomber et des photons qui vont entrer dans la forme voilà merci merci à vous déjà je ne suis pas physicienne je le répète moi je ne suis pas mathématicienne je vais répondre d'après ce que je sais en me laissant éventuellement le physicien de la salle peut-être répondre par rapport à la première question est-ce qu'on a pu isoler un photon ça je n'ai aucune idée par contre j'ai l'impression qu'on a réussi à isoler un électron ce que je montre dans la photo ce n'est pas des photons mais c'est des électrons des électrons qu'on l'envoie et il me semble qu'on a réussi à renvoyer un électron je pense que c'est on l'a déjà fait mais après je ne suis pas tout à fait certaine alors si c'est une onde ou une particule ça c'est le débat avant la mécanique quantique mais après la mécanique quantique ce débat il a disparu c'est-à-dire que on considère que c'est un objet probabiliste qui a une fonction d'onde alors le mot fonction d'onde il vient du fait qu'on pensait que c'était une onde donc l'équation Schrodinger qui est l'équation qui est la plus connue en mécanique quantique elle a été écrite en pensant que c'est une onde en fait elle est vraie mais pour la densité de probabilité mais pas pour la fonction d'onde donc ce débat il est terminé donc ce n'est ni une onde ni une particule enfin si c'est une particule mais qui ne se propage pas comme une particule classique c'est-à-dire son équation elle ne va pas porter sur sa position elle porte sur sa densité de probabilité comme une équation qui porte sur la densité de probabilité donc voilà c'est une particule particulière on va dire ce n'est pas notre vision de la particule sauf la théorie la peu contrainte utile les ordinateurs quantiques il me semble qu'ils ont avancé je n'ai pas les chiffres exact mais je sais que je sais que IBM a proposé quelque chose je n'ai pas les chiffres les années en fait je sais qu'il y a eu des avancées il y a eu des avancées dans les dernières années après sur le fait si le courant il tombe etc je pense que la vitesse avec laquelle on l'envoie fait que la gravité ne joue plus beaucoup de recul dans le projecteur de l'extérieur est-ce qu'il y a eu des questions ? merci madame donc merci le professeur de votre exposé votre parcours je vous connaissais votre parcours qui est très diversifié j'ai plutôt une question une remarque donc est-ce que vous arrivez à avoir toutes les informations possibles dans le domaine je travaille avec les à Khoribia donc ça c'est un domaine qui est très très riche économiquement pour le Maroc est-ce qu'il n'y a pas de limite pour avoir des informations des données moi je travaille sur un très théorique pardon parce que j'ai beaucoup appris pour moi auparavant le phosphore le phosphore c'est c'est une matière naturelle mais vu de votre exposé j'ai appris beaucoup de choses dans les recherches dans les applications etc vous nous avez donné beaucoup d'informations je me demande est-ce qu'il n'y a pas de restrictions à divulguer à donner des informations vous avez un projet je pense qu'il n'y a pas d'informations confidentielles dans mon exposé non 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 là ce que j'ai ce que j'ai présenté ce ne sont pas des informations de façon nos articles ils sont publiés donc on n'a pas eu de restrictions pas de brevet pour l'instant on n'est rien donc c'est la recherche théorique théorique non à but d'application mais évidemment ce qui va ce qui risque d'être confidentiel je parle par exemple de mes collègues qui font la synthèse c'est la recette exacte tout le monde sait comment faire plus ou moins mais exactement quelle est la recette avec quelle proportion quand est-ce qu'il faut changer tel ou tel paramètre c'est ça ce qui est la recette à mettre dans un brevet ça je ne peux pas présenter ça moi il y a des informations évidemment confidentielles dans cette histoire par exemple si on arrive à faire la batterie avec le graphène phosphorel il y a tout un je veux dire une science je veux dire expérimentale sur les paramètres sur comment exactement faire le truc qui n'est pas écrite dans les articles on va écrire l'article en disant on a mis ça ça mais pas exactement avec les quantités et ça justement concernant les batteries on compare avec les batteries avec le lithium apparemment maintenant il y a des recherches sur les applications concernant les batteries à base de lithium un marocain qui est très peu le lithium c'est ce qu'on utilise c'est ce qu'on utilise actuellement oui c'est ce qu'on utilise actuellement mais le lithium il pose des problèmes parce que déjà il n'y en a pas beaucoup dans le monde c'est à dire dans quelques dizaines d'années et on n'en aura plus et en plus son extraction est très coûteuse et implique des éléments dangereux donc la recherche aujourd'hui se dirige vers utiliser d'autres éléments que le lithium en particulier le potassium et le sodium sont de très bons candidats donc là on fait des tests aussi sur le lithium mais comme on pense que le futur c'est tout à commuter c'est pas que moi donc comme on pense que le sodium et le potassium sont les futurs candidats pour faire les batteries eux ils sont très abondants dans la nature pas coûteux sécurisés donc ils ont de bonnes propriétés aussi pour bien ils ont des propriétés qui sont stimulaires au lithium donc aujourd'hui on essaie de se débarrasser du lithium passer au sodium et au potassium pour toutes les raisons que les autres merci pour la considération je veux juste faire une petite remarque pédagogique c'est à dire qu'on a eu beaucoup vous avez exposé beaucoup de choses que moi j'ai appris dans la chimie plus que dans la physique d'accord c'est un grand débat laissez-moi finir c'est que le cours de chimie il a été supprimé de l'enseignement de la filière de mathématiques au Maroc et je l'ai regretté le premier jour je le rappelle aujourd'hui merci madame merci infiniment madame c'est une conférence très enrichissante et après le moment de choses on travaille à vous j'ai une petite remarque concernant les valeurs propres puisque en physique quantique il y a une interprétation qui permet de lier les valeurs propres aux états d'énergie etc et donc mais comme vous le savez quand on étudie les opérateurs il n'y a pas que les valeurs propres dans le spectre il y a d'autres spectres le spectre c'est ancien le continu etc est-ce qu'il y a une interprétation à ce genre de spectre en mécanique quantique tout à fait tout à fait par exemple si je parle du spectre continu ça veut dire quoi en physique quantique en fait c'est des valeurs qu'on va voir déjà ce que j'ai présenté déjà ce que j'avais dit c'est que les valeurs du spectre quel que soit ce spectre c'est les valeurs qu'on va pouvoir mesurer oui bien sûr donc connaître le spectre essentiel en fait c'est des valeurs possibles qu'on va pouvoir mesurer et maintenant je pourrais venir à une des interprétations par exemple par exemple par exemple là j'ai représenté là j'ai représenté le spectre de bande d'un opérateur n'importe quel opérateur périodique c'est-à-dire qu'il commute avec les transactions du réseau il va voir son spectre sous forme de bande comme ça chaque bande je ne sais pas si quelqu'un ici est familier avec la théorie de bloc chaque bande elle correspond à une valeur propre de l'opérateur de bloc qui correspond donc là c'est l'union de toutes les valeurs propres numéro 1 des opérateurs de bloc ça c'est les valeurs numéro 2 etc et dépendamment du nombre d'électrons qu'on a dans le nombre d'électrons par unité de volume on va prendre c'est-à-dire l'énergie va être constituée d'une bande deux bandes etc vous voyez que le spectre il est dedans enfin s'il n'est pas une interprétation particulière que le spectre continue il est de la même manière que le spectre et donc par exemple en particulier on suppose que ça c'est la première bande ça c'est la deuxième ça c'est la troisième et qu'on a deux électrons dans le système ce qu'ils appellent le potentiel chimique c'est une valeur ici entre le premier et le deuxième donc si on a ce cas là si on a ce cas de figure là le matériau il va être isolant via semi-conducteur pourquoi ? parce qu'on ne va pas pouvoir passer facilement d'une bande à l'autre alors que si on suppose par exemple que la deuxième bande elle se suppose à la première bande ce qui est possible et donc le potentiel chimique il est au milieu entre les deux en ce cas là on a un matériau qui est conducteur vous voyez que c'est des énergies c'est des énergies possibles et donc en fait quand on est là dedans il suffit d'une quantité infinitésimale d'énergie pour faire changer à l'énergie de l'équipe donc les valeurs propres c'est des états localisés le spectre essentiel c'est des états délocalisés c'est à dire qu'on ne va pas pouvoir donc H psi égale de psi on ne peut pas l'écrire pour un psi dans N2 on va l'écrire pour un psi c'est des étatsmap şi c'est un troisième un Prize 1 2 Sous-titrage ST' 501